Les prochaines minutes seront consacrées à la remise des prix du concours de vulgarisation scientifique. Il est conseiller pédagogique à la Commission scolaire de la capitale. Il est maître d'oeuvre de ce tout nouveau concours Lumière sur les sciences. Je l'invite maintenant à venir avec nous vous entretenir sur ce concours. Veuillez accueillir M. Dominique Gaudier. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous trouvez que votre journée a bien commencé avec Yvon. Donc, le refaire avait le souci cette année de présenter des projets et des concours touchant le plus de disciplines possible. Pour une première année, le concours Lumière sur les sciences a permis de mobiliser près de 200 élèves dans toute la francophonie. Ce concours était aussi relié à un projet multidisciplinaire entre les sciences et le français qui permettait aux élèves d'écrire un texte explicatif et de produire une capsule vidéo de vulgarisation scientifique. Le concours Lumière sur les sciences permet de développer chez les élèves un intérêt pour les sciences et pour la vulgarisation. Comprendre le monde qui nous entoure est essentiel pour prendre des décisions éclairées dans le futur et c'est ce que nous essayons de promouvoir avec le concours. Notre but n'est pas de faire de tous les élèves des chercheurs, ça ne servira à rien. Mais bien de développer une conscience scientifique. Permettre aux élèves de parler d'étoiles, de roches, de transit intestinal, permet de développer cette conscience scientifique. Les capsules que nous avons reçues ont été d'une très grande qualité et j'aimerais tout d'abord remercier tous les élèves qui ont participé. J'ai personnellement regardé chacune des capsules et j'ai eu un très grand plaisir à les regarder. Ensuite, je me dois aussi remercier les enseignants qui ont permis aux élèves de faire de la vulgarisation scientifique. Votre implication a fait de ce concours une réussite et j'espère que celle-ci vous a donné le goût de continuer à oeuvrer dans le merveilleux domaine de l'éducation ainsi que de la science et de la vulgarisation. Donc, le moment est arrivé. Il est maintenant temps de présenter les capsules gagnantes. Je veux juste vous dire que les gagnants recevront des prix. Donc, les premières positions recevront un prix d'une valeur totale pour les participants de 250 $, les deuxièmes positions de 150 $ et les troisièmes positions de 75 $. Donc, voici donc dans la vidéo les gagnants dans les trois catégories. Pour commencer, nous allons faire descendre cet objet non-aimanté dans ce tube de prix. Comme vous pouvez le constater, sa chute descend normalement. La chute de l'objet non-aimanté a pris 14 centièmes de seconde. Mais par contre, si nous prenons l'aimant, il va y avoir une petite différence. Sa chute va ralentir. Comme vous pouvez le voir, la chute de l'aimant prend beaucoup plus de temps que l'objet non-aimanté. Sans faire le chaleur entre le noyau et la surface de la Terre, la partie inférieure du menton est animée de longs mouvements circulaires après les courants de convection. Ces courants sont si puissants qu'ils réussissent à faire bouger les plaques lithosphériques de quelques centimètres par année. À mon goût, qu'est-ce que font ce sac de plaque? Voici un exemple de jumodides, c'est-à-dire des dichorioniques diamniotiques. Ils ont chacun leur placenta et chacun leur sac amniotique. Les triangles de ces deux posables, ce sont des triangles rectangles qui sont identiques. Donc si j'enlève un triangle rectangle ici et un ici, j'ai encore la même R ici et ici. Donc si j'enlève tous les triangles rectangles, puisqu'il y en avait le même nombre au départ, j'ai encore la même chose ici et ici. Ça veut dire que l'R du carré C, donc C fois C ou C au carré, c'est égal à l'R du carré A plus l'R du carré B, donc A fois A plus B fois B, donc A au carré plus B au carré. On vient donc de démontrer la formule C au carré égale A au carré plus B au carré. Donc on a démontré le théorème de l'étoile. Quatre atomes d'hydrogène vont se transformer en un atome d'hélium. Il se produit un phénomène. Il y a une perte de masse. Quand on pèse quatre atomes d'hydrogène, ils sont plus lourds qu'un atome d'hélium. Cette masse ne s'est pas envolée, mais s'est transformée en énergie, en rayonnement. Comme des millions de tonnes d'hydrogène vont se transformer en hélium, l'étoile va gonfler. La diffraction, c'est quoi ? La diffraction, c'est un phénomène de déviation des ondes. C'est lorsqu'elle passe au voisinage. Dans cette première partie, on doit vous expliquer ce qu'est la diffraction des cheveux. C'est quand un laser rencontre un cheveu, tout simple, et va mesurer son diamètre. Donc, par exemple, si elle vous prend l'envie de savoir quel est le diamètre de votre cheveu, vous saurez comment faire. Et c'est très facile, vous allez voir. Donc, merci. Il nous reste maintenant à dévoiler le prix du public. Donc, nous avons eu près de 400 personnes qui ont répondu à l'appel pour voter sur le prix du public. Donc, le gagnant est les étoiles 2. Donc, de Mathéo Legrand-Rose, Célia Lisier, Sacha Vaché et Inèze Touille du Collège Lumière. Leur enseignante est Stéphanie Arleau. Je pense qu'on peut les applaudir, puis on peut applaudir tous les gagnants. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501